Ce samedi 17 octobre 2022, le téléradition de collection a servi de cadre pour la cérémonie officielle du lancement de la Fondation Omar Mohamed Souroui, OMX International. Cité en présence des ambassadeurs, le maire du CECA direct, le coordinateur de l'AM, les membres du CNT, les hommes des casques et la société civile. Cette fondation créée par M. Souroui a pour but d'intensifier et de légaliser les actions sociales qu'il menait depuis plusieurs années, et donc autrement. Comme l'indique son slogan, l'OMX International a aidé les enfants des couches diminues pour leur prise en charge scolaire, faire l'assistance sociale, INPS, AMO, accompagner les femmes des marchés, mener les actions d'assainissement et plein d'autres. Ma commune est très heureuse d'avoir été choisie pour abriter la cérémonie du lancement officiel des activités de la Fondation Omar Mohamed Souroui International, OMS. A travers cette cérémonie, les responsables de la Fondation OMS International visent à offrir aux jeunes et femmes, leaders et cadres idéaux pour dialoguer et servir leur collectivité via des projets de développement durable, ainsi que la lutte active contre toute forme d'inégalité et de violence des droits des femmes et des enfants. Crééé suivant le récipicé numéro 0027, MATD, DGHT, en date du 2 juillet 2021, La Fondation Omar Mohamed Souroui International a pour but d'offrir aux jeunes et aux femmes leaders un cadre idéal pour dialoguer et servir leur communauté via des projets de développement durable, ainsi que la lutte active contre toute forme de violation des droits des femmes et des enfants. Distingués invités, à la suite de ces multiples actions, la Fondation Omar Mohamed Souroui, OMS International, a retenu et regroupé par ordre d'importance et par catégorie les domaines d'intervention dans lesquels elle était le plus sollicitée, à savoir l'éducation, la protection sociale et l'assistance juridique des personnes démunies. Une petite histoire pour Kemuroka Faham, pourquoi je me suis lancé vraiment finalement à faire ça officiellement, c'est parce que j'ai compris qu'il y a des gens parmi nous, vraiment juste à côté de nous, qui ont réellement besoin d'aide. Et ces gens-là, on n'a pas besoin de les faire sortir dans les caméras et ils n'ont pas la chance de nous approcher chaque fois. Oulou Mourounounoun, ils sont parmi nous, jour et nuit, ils ont même peur de nous approcher pour nous dire qu'est-ce qu'ils vivent. Mais il faut aller en contact avec ces gens pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans leur vie. Comme vous l'avez souligné, ils sont des millions de Maliens qui sont dans le dénuement total. Aujourd'hui, compte tenu réellement du contexte que nous vivons actuellement, contexte sécuritaire, contexte économique difficile, je pense que de telles initiatives contribuent largement à éradiquer la pauvreté et à redonner aux Maliens les couches les plus dominées, leur dignité. L'appel que vous avez lancé aux opérateurs économiques, aux personnes qui sont nantis, qui ont la possibilité d'aider, moi je pense que c'est un appel très noble qui mérite d'être soutenu. Et à notre niveau, au niveau de l'ambassade du Sénégal, nous vous félicitons chaleureusement, nous vous félicitons et nous vous faisons part de notre soutien entier à cette très belle initiative.